Les audiences préliminaires en lien avec la poursuite intentée par Jonathan Béthez contre la Sûreté du Québec viennent de se terminer. Béthée, Elisabeth, l'avocat de la famille, est satisfait. Il aura accès à des éléments d'enquête qu'il souhaitait obtenir auprès de la Sûreté du Québec. Exactement. Les deux parties en sont venues à une entente, Véronique, parce qu'il y a eu énormément de discussions entre les avocats dans le cadre de ces audiences qui ont débuté lundi et la décision qui a été rendue, c'est qu'effectivement, il y a différents éléments qui proviennent de l'enquête de la Sûreté du Québec qui vont être transmis à l'avocat de Jonathan Béthez. On pense surtout à des éléments qui proviennent de l'enquête criminelle qui portent donc sur la disparition et le meurtre de Cédrica Provencher. On pense à des documents, des autorisations judiciaires et aussi des extraits d'écoute électronique, des extraits qui ont pu être captés en 2016, notamment à la résidence familiale des Béthées, à l'entreprise familiale, mais aussi via différents appareils téléphoniques. La majorité des documents proviennent de l'enquête sur la disparition et le meurtre de Cédrica Provencher, mais il y a aussi une petite partie de documents qui proviennent du volet pornographie juvénile de l'enquête, parce qu'on se souvient que Jonathan Béthez, en 2016, avait été arrêté et finalement, les accusations étaient tombées dans cette affaire. Il y a l'avocat de Jonathan Béthez qui a émis une déclaration à sa sortie de la salle de cours, juste après que les audiences se soient terminées. Écoutez ce que ça a donné. Chaque fois qu'il y a une information qui est diffusée dans le public, c'est susceptible ou c'est de nature à compliquer la tâche des policiers qui, en ce moment, recherchent activement à trouver la personne qui a enlevé et tué Cédrica Provencher. Cette personne-là, ce n'est pas Jonathan. Je veux dire quelque chose à propos de mes clients. Ce sont des battants, c'est des gens extrêmement résilients. Ils ont entrepris leur poursuite il y a plus de quatre ans parce que ce qu'ils voulaient, c'était que la Sûreté du Québec rende des comptes publiquement et réponde de ses actes. C'est toujours leur intention. Ils n'ont aucune intention de régler le dossier. Ce qu'ils veulent, c'est un procès public. Alors, vous l'avez entendu, l'avocat qui dit « pas de règlement possible, il y aura un procès ». Alors, quelle est la suite des choses dans cette affaire? L'avocat nous disait que l'objectif, c'était 10 septembre, le plus rapidement possible, fixer une date de procès. Mais là, il faut savoir que les délais pour un procès civil, c'est entre un et trois ans. Donc, quand même, ce ne sera pas tout de suite. Il y a encore des interrogatoires à réaliser aussi d'ici à ce que la date de procès soit fixée avec Jean Lafrenière, Martin Prudhomme aussi, l'ancien DG de la Sûreté du Québec. À suivre. Merci beaucoup pour ces détails, Élisabeth. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada